Musique Les amis, j'espère que vous allez bien car moi je suis au top de ma forme Et oui, parce que nous allons parler de la Nissan 350Z, un véritable missile japonais Musique Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avais trop envie de la faire celle-là Les coupes et les lignes sont vraiment trop belles A l'avant on a des formes plus arrondies Tandis qu'à l'arrière c'est plutôt carré Ce que j'aime bien c'est au niveau des feux avant et arrière Ils sont inscrits dans la continuité soit du capot Soit du coffre qu'on se situe à l'avant ou à l'arrière Et ils se prolongent jusque sur le pare-choc Et ça je trouve que ça fait vraiment la différence Et ce à l'avant tout comme à l'arrière La grille d'aération à l'avant Vient lui donner un air encore plus sportif Et lorsque l'on la regarde sur son 3 quarts avant Elle est à tomber par terre Si on se penche sur l'arrière les deux sorties Viennent crédibiliser la bête en lui offrant une sonorité de fou Et la petite antenne là Ouais ouais a son charme ouais J'adore Bon je ne voulais pas vous le montrer tout de suite Mais je n'arrive pas à résister Sous le capot on a un magnifique V6 De 3,5 litres Développant 280 chevaux parce que c'est la phase 1 Au total il y a eu 3 phases La phase 1 celle-ci La phase 2 restylée et passant à 300 chevaux Et la phase 3, 313 chevaux Avec ce coup-ci de grosses évolutions Mais on est vraiment sur une version de fin de série Bien sûr c'est un atmosphérique Qui plus est est ultra costaud Mais attention quand même Pourquoi ? Et bien parce que beaucoup de ces véhicules ont subi des phases de tuning Et ont été entre les mains de mécano Entre guillemets du dimanche Qui vous diront Bah ouais j'ai tout fait moi-même et alors ? Si si donc vous pouvez y aller sereinement et ne craignez pas les kilométrages élevés Le message visait juste à vous dire de vous méfier Bon maintenant je vous propose de passer à l'intérieur Mais avant ça Un petit zoom sur ces jantes qui sont incroyables Ça a très bien vieilli Et on est vraiment dans une sportive Vous avez 3 compteurs au centre Un ordinateur de bord La température d'huile Et le voltage de la batterie Ça donne la sensation d'avoir des jauges de nitro La voiture est même plutôt bien équipée avec des enceintes Bose Des sièges full électriques Et un volant multifonction D'ailleurs celui-ci est un Alcantara Ce qui n'est pas le cas d'origine En fait ce qui me plaît vraiment C'est tous ces petits détails que l'on remarque lorsqu'on y fait attention Les aides sur les clignotants Celui du tunnel de ventilation Et celui de la barre anti-rapprochement D'ailleurs celle-ci là Faut qu'on en parle Oui oui Alors Nissan avait très probablement ses raisons Mais Le fait de l'avoir mis au milieu du coffre Fait que vous ne pouvez quasiment plus rien mettre dedans Alors Oui Ce n'est pas fait pour partir avec des bagages Mais quand même Allez hop Ça c'est fait Bon ça c'est du tuning Mais le petit Nismo là Qu'est-ce que j'adore Je suis trop content De l'essayer Et de vous la passer en vidéo Le son est fou C'est coupleux Et à partir d'à peu près 4700 tours minutes Vous avez la pleine puissance Ça met un coup de pied au cul Quand on accélère Qui est violent J'adore Bon par contre Ça met un peu de temps à monter dans les tours Et en ce qui concerne la boîte Vous pouvez sûrement l'entendre Elle est très courte Après ça j'aime bien Parce que Sur les circuits techniques Ou encore en montagne Lors des passages Bah en fait tout simplement Un peu de technique Qui demande un peu de pilotage Et ben Ça permet en fait de passer Et d'être surtout Beaucoup plus précis Et pour ça Pour comprendre ça Je vous renvoie A la vidéo du GT4 Ça vous permet d'envoyer Et aussi de Donc une propulsion assez sécurisante Mais à conduire en connaissance de cause C'est trop bon Pour les freins C'est du Brembo Et ça fait bien le travail Surtout que c'est une voiture Qui est assez lourde Mais qui malgré ça Reste ultra précise Ah Et pour ceux qui voudraient rouler Cheveux au vent La version cabriolet Ou autrement dit roadster Je crois qu'elle s'appelle roadster Officiellement Existe aussi Et globalement Par rapport à ce que je vous ai dit Il n'y aura rien de nouveau Hormis le fait Qu'il faut aimer la ligne Comme sur tous les cabriolets De toutes les marques Bref Je vais retourner faire de la glisse Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Ciao